donc en gros le shibari c'est une forme de communication non verbale entre deux personnes consentantes qui utilisent des cordes pour transmettre des choses et faire des belles figures ça implique une forme de communication après dont on vient de parler qui est l'after coeur en réalité il y a aussi une forme de communication avant c'est la négociation c'est la présentation oui je fais le parallèle avec la danse et je dis que le shibari c'est qu'on danse sauf que quand on danse avec quelqu'un si on le sent pas si l'odeur de la personne nous déplaît si la façon dont il ou elle nous touche ne nous va pas on lui dit qu'on a à quoi bonner et puis on passe à autre chose merci au revoir mais une fois que tu es dans les cordes c'est un peu tard de dire je sens pas donc il est important d'accorder du temps pour se présenter à l'autre on l'a dit c'est un des actes qui a le plus de sens accepté d'être attaché par l'autre accepter d'attacher l'autre c'est puissant et du coup on peut pas jouer avec cette puissance de comme ça sans trop y prêter attention donc il ya une forme de négo au début c'est un truc où on va se présenter à l'autre alors évidemment si on est intime si on se connaît bien si on est amis peut-être que cette phase de négo c'est quelque chose qui peut passer un peu plus vite mais il faut pas la zapper dire que même quand moi je fais des cordes avec ma partenaire de vie on vérifie salut ça va tu as passé une bonne journée etc de quoi tu as envie bon écoute moi je suis un peu animé de ce truc là donc on restera dans ce domaine j'en sais rien mais même vous vous seriez foutu de me faire confiance enfin là ça fait une heure qu'on parle ensemble a priori j'ai l'air gentil comme ça fait pas du tout je suis un type dangereux voilà ça y est c'est fait ça c'est dit donc non c'est pas complètement vrai mais l'idée c'est que vous savez pas peut-être que ouais je suis sympa avec ma petite corde et que ce que je vous raconte et les petites blagues là ça marche bien mais à un moment donné si on doit faire des cordes tous les deux c'est important qu'on en parle qu'on se mette des limites on évoque je sais pas les peurs qu'on peut avoir les choses dont on a envie l'énergie qui nous anime il faut essayer d'être assez réaliste sur le niveau qu'on a que ça soit en tant que rigueur ou en tant que modèle voilà c'est important de dire bah ouais je suis une novice je commence tout juste parce que au moins on dit à l'autre clairement t'attends pas à des trucs de dingue et surtout 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 ne fait pas semblant parce que d'une part les cordes ne mentent pas vous allez vite vous faire griller et et si vous vous forcez à sortir de votre zone de confort c'est là qu'on va on va rentrer dans les accidents et du coup bah là il va falloir qu'on parle un petit peu sécurité quand même